Mais d'abord, Vincent Hervouet, l'édito international, France-Maroc, ce soir. Bonjour Vincent, le match est aussi diplomatique. Oui, on se demande qui a conseillé au président Macron de se rendre à Doha pour cette demi-finale. Il n'y a que des coups à prendre, que la France gagne ou qu'elle perde. 60 000 typhosies marocains sont sur place. Et l'attente de pied ferme, si la Marseillaise est sifflée, est-ce que le président quittera le stade, rejouant la colère chiracienne ? Ou est-ce qu'il subira stoïquement cet affront ? Comme Lionel Jospin, il y a 20 ans. Le seul bénéfice politique de ce voyage aurait été d'assister au match aux côtés du roi du Maroc. Une bonne façon de prêcher par l'exemple le respect mutuel. Sauf que Mohamed VI n'ira pas ce soir à Doha. Il ne l'a jamais envisagé. Quand les lions de l'Atlas se sont qualifiés, divine surprise. Il s'est montré comme monsieur tout le monde, avec un petit drapeau marocain à la main. Mais le souverain ne se déplace pas pour une demi-finale. Et surtout, il n'a aucune raison de faire plaisir à Emmanuel Macron. Ces deux-là n'ont rien en commun, à part le jet-ski. C'est peu pour aller loin. D'ailleurs, ils ne vont nulle part ensemble. Mohamed VI n'a pas franchi la porte de l'Elysée depuis 6 ans. Si Emmanuel Macron est passé au Maroc, c'était un coup de vent. Oui, la relation entre les deux pays est au plus bas. Depuis 10 ans, la relation spéciale a été laminée. Il y a d'abord eu la préférence marquée de François Hollande pour l'Algérie. Et en ça comme en tout, il voulait faire le contraire de Nicolas Sarkozy. Il a donc misé sur Abdelaziz Bouteflika pour tourner la page de la guerre. Les généraux algériens y ont mis le haut-là. Leur ressentiment colonial assure leur fonds de commerce. Emmanuel Macron s'est bercé des mêmes illusions avec les mêmes résultats. Il ne faut pas trop compter sur Alger pour un appui au Sahel ou pour livrer du gaz. En revanche, on n'est jamais déçu par la capacité de nuisance des services de renseignement. Ce n'est pas un hasard si les derniers patrons de la DGSE ont été d'abord ambassadeurs à Alger. En 2014, il y a eu l'affaire Amouchi. La police française tentant d'arrêter le chef des services marocains venu à Paris en visite de travail. Rabat est stupéfait. La confiance est rompue. S'en suivent toutes sortes d'embrouilles. En 2020, le retour de boomerang. Paris découvre des écoutes sauvages. C'est le scandale Pegasus. Emmanuel Macron lui-même aurait été ciblé. Évidemment, c'est quand on ne s'entend plus qu'on commence à s'écouter. Jolie formule. Autre querelle, Vincent. Les laissés-passer consulaires, les visas. Oui, les Marocains récusent les deux tiers des délinquants, les OQTF, qu'on veut leur envoyer. Ils sont privés de visas et ils sont donc amers. L'Algérie fait pire sans être jamais puni. Depuis dix ans, le royaume remâche son humiliation et trouve d'autres partenaires. Les accords d'Abraham ont scellé une alliance avec Israël. La conquête économique de l'Afrique francophone continue. Les Américains ont reconnu que le Sahara était marocain. L'Espagne et l'Allemagne ont suivi. Bref, voilà un allié stratégique dans la guerre au terrorisme. Une économie dont la France est le premier partenaire. Un pilier de la francophonie. Un vieux pays comme le nôtre. La nation d'où provient un million de résidents en France, que l'on tient à distance. Comme si la France avait trop d'amis. Il n'y a pas besoin de jouer le match. Les diplomates l'ont déjà perdu. Merci beaucoup Vincent Herbouet. J'ajoute que Catherine Colana, la ministre des Affaires étrangères, se rendra demain à Rabat. Bon voyage. Bon voyage selon le résultat du match de ce soir. Merci Vincent Herbouet. 7h46. Sous-titrage Société Radio-Canada